Ils sont une trentaine de Tunisiens dans ce local, mis à disposition par les responsables de la gare de Vintimille. 30 visages fatigués, lassent pour beaucoup des allers-retours entre la France et l'Italie. Tous ont entamé lundi une grève de la faim. En tout, plus de 100 de ces migrants ont cessé de s'alimenter. Probablement pour eux l'un des derniers moyens de se faire entendre. Il n'y a pas de couverture, la capacité du centre d'accueil qui a été fournie par la Croix-Rouge. Il ne suffit pas, il accueille uniquement 150 personnes et le restant, il dorme dans la gare, dans les parcs, dans les jardins. Il n'y a rien à manger, il n'y a pas de douche, il n'y a absolument rien. Premièrement, nous voulons rompre le mur du silence. Les faits, on les connaît bien maintenant. Les immigrants ne parviennent pas à rejoindre leurs amis ou leurs parents en France. Nous demandons pour eux la liberté de circuler et de pouvoir trouver du travail. Le travail en Italie comme en Europe. L'Europe dont tous ces Tunisiens voient en Vintimille la porte d'entrée. La ville menace, ça fait déjà deux mois, qu'il est dans la condition de...